bonjour tout le monde bonjour à tous je suis avec Alain Lancelot on sort d'un stage que tu animais sur le lâcher prise pour l'école centrale d'hypnose et on avait donc Alain qui est préparateur mental de The Voice qui a écrit la visualisation positive pour les nuls libérer votre talent prévenir le burn out la révolution positive tout à fait pour s'adapter à notre monde voilà c'est ça et donc aujourd'hui Alain voulait enfin je souhaitais qu'Alain nous transmette un des secrets du bonheur pour toi comment pour moi le secret du bonheur c'est de ne pas le chercher c'est de ne pas le chercher parce que pour moi il est dans le moment présent on est tous à une course du bonheur et généralement on ne sait absolument pas ce que veut dire le bonheur pour moi c'est quoi le bonheur c'est par exemple de vivre des moments comme je viens de vivre ici avec avec tous les participants et avec toi pour vous ça peut être autre chose courir après le bonheur fait qu'on arrive jamais à le rattraper ouais des fois c'est profiter des chaque moment de chaque moment de la vie de chaque moment de la vie dans le moment présent ne pas être dans le regret de ce qui s'est passé toute façon le passé on ne peut pas le changer et ne pas être dans l'anticipation de quelque chose qui risque de venir oui parce que ça nous rend malheureux mais ça ne sert à rien on pourra toute façon c'est sans doute un avenir hypothétique donc à quoi ça sert de se rendre malade lâcher prise c'est simplement se dire je vis ce qui est bon pour moi sur le moment où parce que quand il ya des moments très importants dans la vie est très dur quand on a une grave maladie ou quand on a vraiment quelque chose qui est dur à dépasser évidemment on va pas se dire je vais bien tout va bien non mais je vais chercher à l'intérieur de moi les solutions et les ressources c'est ce qu'on a fait en auto hypnose pour pouvoir gérer la situation au mieux c'est ça et c'est ce dont je parle un moment dans la dans le programme justement c'est qu'un on est trop dans enfin pour moi de mon côté on parle trop de positif la visualisation de la pensée positive mais à tout va et moi je parle souvent de la pensée utile et la pensée positive est une conséquence de la pensée utile en fait tout à fait les pensées génèrent les émotions les émotions génère le plaisir ou la tristesse donc quand on veut on parle beaucoup de gestion des émotions gérons d'abord nos pensées et donc ne soyons pas dans être absolument dans une pensée positive oui parce que à trop vouloir être positif ça veut dire que on dit oui c'est bien pour parler l'autruche par exemple la position d'autres choses ça n'existe pas ouais et donc du coup on n'accepte pas s'il se passe et on ne peut pas le gérer donc l'idée c'est d'être conscient mais de dire j'ai les ressources à l'intérieur de moi peut-être dans le passé peut-être dans le présent en tout cas j'ai les ressources pour trouver à l'intérieur de moi de quoi gérer la situation anxiogène ouais voilà c'est ça donc vraiment chercher à l'intérieur de soi les situations et c'est dans le vipassana c'est vraiment ce que j'avais vécu c'est un moment quand j'étais dans mes neuf mètres carrés je me rendais compte que j'ai eu une montée d'angoisse et si je sais si j'allais chercher les solutions à l'extérieur je les trouvais pas et donc je me suis intériorisé et je pense que c'est vraiment ça les personnes par exemple pour le bonheur vont confondre souvent le bonheur et le plaisir des fois j'ai l'impression qu'ils vont chercher le plaisir à l'extérieur et du coup au dépend de leur bonheur finalement et souvent le plaisir déclenche des émotions et souvent le plaisir déclenche des émotions et trop d'émotions ben c'est au bout d'un moment mais oui c'est d'un seul coup on peut plus la gérer et ça ça peut créer une émotion positive peut créer des angoisses ouais on a quelque chose on a dans le plaisir et hop on nous le retire donc du coup ça crée encore une demande supplémentaire et tu parlais de ton expérience moi dans le spiti une enclave tibétaine au nord de l'inde que j'ai où j'étais cet été j'ai eu cette personne qui m'a dit mais vous les occidentaux vous voulez toujours chercher quelque chose mais vous ne cherchez pas le fondement c'est pourquoi je fais les choses le sens on parlait tout à l'heure de la tête de sens pourquoi on fait des choses pourquoi on fait un stage d'auto hypnose pourquoi on va prendre des cours sur tel ou tel sujet pourquoi on va faire ce cet exercice ou ce métier si on a le sens derrière si on sait pourquoi on fait quelque chose du coup on le fait beaucoup plus facilement et on n'est pas dans on est vraiment dans le vrai plaisir c'est à dire du moment présent et on n'est pas dans l'attente ni dans le désir on n'est pas dans l'attente dans le désir et justement en parlant de l'attente un truc une anecdote de tout à l'heure c'est que là en fait je pensais faire cette vidéo sur la route en mode tranquille et tout et là je sors mince on est l'hiver il fait noir et c'est vrai que d'un seul coup en fait si l'attente a été absolument à main je voulais ce style de vidéo et bien forcément à ce moment là mon plaisir mon bonheur en fait aurait été aurait été remis en question fait je me serais senti vraiment mal que là finalement dans l'âge prise on fait ça dans le canapé en plus très bien on est super bien installé et donc c'est encore une question d'adaptabilité d'adaptabilité tu disais tout à l'heure dans une révolution positive je parle notamment je fais une lettre ouverte à charles darwin après j'ai fait rencontrer des cartes l'un celui qui parle de la pensée et c'est comment s'adapter à notre à notre milieu comment s'adapter aux difficultés mais comment s'adapter aussi au moment de bonheur ou à la liberté parce que souvent on dit oh moi je veux être libre c'est quoi le bonheur la liberté mais non ça veut rien dire la liberté est ce qu'on est libre c'est une question philosophique chacun à son moment de liberté et bien peut-être c'est là le moment c'est encore une fois le moment présent le moment présent et simplement profiter il fait nuit dehors et bon le fait c'est bon c'est on a vu on a beaucoup plus chaud parce qu'à la paix pour vous parler que si on était dehors parce que bah à nantes c'est très beau mais il fait un peu frais aujourd'hui donc quelque part tout est bien tout est bien sur le moment tout est bien sur le moment on en parle tout cela dans le moment présent finalement rien ne peut nous arriver qu'enfin tout est bien quand dans le moment présent ou du moins on va pouvoir chercher même à l'intérieur de nous même dans les moments les plus dramatiques on se rend compte que notre corps a des facultés incroyables pour aller dépasser les choses ou pour accepter les choses quand on ne peut pas les changer et bien qu'est ce qu'on fait il nous reste d'accepter et l'acceptation va permettre de de profiter du moment présent et peut-être de moins souffrir de ce moment très bien mais bah merci alain nous on a un train à prendre donc on va couper cette vidéo et en tout cas merci alain et donc si tu devais résumer alors le secret du bonheur en une petite phrase là juste pour résumer le secret du bonheur et dans le moment présent cool moi merci alain je mette les liens pour retrouver alain en dessous la vidéo et moi je dis à très bientôt sur une prochaine vidéo allez merci à bientôt 1 1 1 1 1 1 1 Merci.